Emmanuel Macron n'est pas en reste dans la démagogie sirupeuse. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte et je le respecte. Je sais que c'est le choix fait par exemple par Jean-Luc Mélenchon. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. Il veut inventer quelque chose de nouveau, mais que ne l'a-t-il fait pendant les cinq ans qui viennent de s'écouler ? Le refrain est usé jusqu'à la corde. Au lendemain du mouvement des Gilets jaunes, déjà, tout devait changer. Au sortir de la pandémie, plus rien ne devait être pareil. Qui peut prêter crédit à pareil bonimenteur ? Non mais sérieusement quoi. Maintenant, on nous demande de voter pour quelqu'un qui a fait éborgner des compatriotes. Pour quelqu'un qui a mutilé des Français. Mutilation qualifiée de blessure de guerre par les médecins. Des Français, des compatriotes, qui manifestaient pour la plupart pour la première fois. Donc ce n'est pas des casse-couilles, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient tout simplement plus à vivre et que cette énième taxe injuste les a poussés dans la rue. Donc ce type a fait éborgner et mutiler des compatriotes simplement parce qu'ils voulaient exprimer leurs difficultés à vivre. Premièrement. Deuxièmement, avant le premier tour, je n'ai eu de cesse de demander au soutien d'Emmanuel Macron que je peux connaître ou que je peux croiser sur les réseaux sociaux, d'échanger, d'accord ? Sur ma chaîne, je fais des vidéos de discussion avec des gens de tous horizons, pardon, qui n'ont pas les mêmes idées que moi. A chaque fois, c'était le déni total. C'était soit pas de réponse, soit on ne discute pas avec des gens comme vous, etc. Et maintenant, ils sont là, tous derrière, à envoyer des messages en message privé, etc. Ouais, franchement, t'as vu ce qui se passe ? Maintenant, on est au deuxième tour, vous n'y êtes pas ? Rejoignez-nous, etc. Tu ne voulais pas discuter avec moi avant ? Tu m'ignorais, etc. Et maintenant, tu me cours derrière ? Pareil avec le candidat, il ne voulait pas discuter, faire le bilan de son quinquennat avec mon candidat. Et maintenant, il nous court derrière. Donc nous, la situation, elle est claire. Aucune voix pour le Rassemblement National. Mais on a le choix. Abstention, nul, vote blanc, il y a de quoi faire, ok ? On n'est pas obligé de voter pour un éborgnéur. En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Je ne peux voter que par conviction. Donc voter pour quelqu'un qui a été condamné deux fois pour inaction climatique, c'est juste au-dessus de mes forces. Ceci plus le fait qu'il a éborgné, mutilé des gens, et qu'il est responsable, en réalité, de la montée du Front National, et que sa politique, in fine, même dans cinq ans, fera de toute façon monter davantage le Rassemblement National. Donc pour moi, c'est non. Et puisque moi, j'ai du respect et de l'amour pour mon pays, je ne vais pas voter pour quelqu'un qui a bradé les entreprises françaises, notamment celles nécessaires à la souveraineté militaire et énergétique, et qui va continuer comme ça à détruire les services publics, aujourd'hui la santé, demain l'école, etc. Maintenant, c'est à nous de dire qu'ils viennent me chercher. – Sous-titrage Société Radio-Canada